Eh ben, du coup, Damir, c'est toi qui va nous parler de la dernière news. Ouais, je vais vous parler de la dernière news, ce sera peut-être un peu moins positif, un peu moins sur une note d'espoir, quoi que. Donc, on va parler de la backdoor XZ, en tout cas celle qu'on a appelée comme ça, ou XZ LibZMA. Donc, qui est une backdoor qui a un peu secoué le monde de Linux, du coup, il y a quelques semaines, et je souhaitais revenir dessus. Parce qu'à mon avis, c'est un des faits, on va dire, de hacking, si j'ose dire, les plus intéressants depuis très 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 longtemps. Pour un tas, tas de raisons et un tas d'aspects qui sont super intéressants. Je vais essayer de résumer, ça sera forcément pas complet, on pourra en faire un podcast de 3 heures, je pense, et on n'en aurait pas fini avec cette histoire. Donc, je vais essayer de reprendre la timeline globalement et prendre des éléments les plus marquants sur lesquels je voudrais développer des points. Donc, il y a maintenant 2 ans, il y a une personne qui a fait, qui a utilisé son compte GitHub pour aider sur un repo qui est le repo XZ LibZMA. Donc, ce repo-là, en fait, c'est un repo qui est grandement lié, en fait, en dépendance à OpenSSH, qui permet de gérer la compression des paquets du trafic. Et là, ce qui est intéressant, c'est que déjà, on ne parle pas d'un repo, on va dire, majeur ou quelque chose qui a trop de visibilité. On ne parle pas d'un repo comme OpenSSH directement, comme système D, etc. Donc, dans ce repo-là, il a commencé à commit, comme tout bon contributeur pourrait faire. Donc, il a commencé à aider sur des petites choses, puis de plus en plus, de débloquer des gens, etc. La personne qui maintenait ou qui maintient encore, du coup, ce projet était pas mal prise et n'avait pas forcément beaucoup de temps à consacrer à ce projet. Donc, pour lui, c'est un peu une très bonne nouvelle. Quand vous avez quelqu'un qui contribue régulièrement à votre projet, qui vous aide, que vous étiez tout seul et en galère, parce que justement, votre projet a moins de visibilité qu'un gros projet qui est sur le devant de la scène, vous galérez plus à avoir des aides et des contributions. Donc, jusqu'à là, tout le monde est content, ça avance. Et ça, on parle de l'année 2022, début d'année 2022. Ça suit son chemin. Il y a plusieurs commits, il donne plusieurs coups de main. Et puis, quelques mois plus tard, il commence, du coup, à avoir une pression plus importante qui est mise sur le contributeur, le mainteneur du projet, du paquet. Et non pas du paquet de la libre, le mainteneur de la libre et de l'outil qui est dédié avec. Et cette pression, elle va s'accentuer avec le temps, avec plusieurs mails et plusieurs échanges où des gens vont lui demander si le projet est maintenu, il va mettre du temps à répondre. Et les gens vont lui dire que c'est globalement pas acceptable d'être mainteneur d'un projet si on n'a pas le temps de le gérer ou de répondre aux gens. Donc, les échanges vont être un peu tendus, cette pression va s'accentuer petit à petit jusqu'au point où on va lui suggérer à plusieurs reprises de passer, du coup, ce nouveau contributeur en tant que mainteneur. Et on va pousser à faire ça rapidement. Donc, petit à petit, on va lui dire deux, trois fois de pourquoi attendre-t-elle release pour le passer mainteneur. On en a besoin maintenant d'avoir du support. Ce qui fait que la personne qui gérait ce projet va céder et va d'ailleurs expliquer qu'elle était mentalement fatiguée et atteinte de tout ça. Donc, du coup, c'était aussi une manière, on va dire, de se libérer parce que quand on met la pression là-dessus pour pousser à passer le flambeau, on finit par accepter, on va dire. Et je précise que ces échanges sont assez crus, assez violents. Ce n'est pas des gants en mode, tu es sûr que tu n'es pas en train de faire un burn-out ou autre. C'est vraiment, c'est inacceptable. Franchement, je ne comprends pas ce qui prend du temps, etc. Donc, pas des messages très sympas. Donc, du coup, on a notre gentil hacker. Donc, je n'allais pas préciser, c'est Jiatan, le nom, en tout cas sur GitHub, qui a pris le contrôle en tant que mainteneur du dépôt. Il va continuer à maintenir le dépôt, il va merge un tas de trucs et il va commencer à ajouter des petits bouts de code un peu malicieux. Pas des trucs de fous, des choses dans le gitignore, des choses de ce type-là. Donc, rien qui, à première vue, pose problème. Et il va faire ça petit à petit, il va le noyer dans plein de commits parce qu'il a, pendant ce temps, il contribue vraiment au projet, il le fait avancer, il corrige des bugs, il fait du support. Et deux ans plus tard, donc là, il faut bien se rendre compte quand même que ça fait deux ans qu'il a commencé à contribuer au repo, il va injecter une backdoor. Et pour injecter la backdoor, il ne va pas aller dans le code et faire une fonction mybackdoor et lui dire, voilà, je la déclenche par défaut. Il va être plus malin que ça. Et c'est là où c'est super intéressant aussi. C'est qu'il va faire, du coup, quelque chose qu'on pourrait rapprocher des supply chain attack. Donc, il va injecter ça en dépendance dans le build. Ce qui fait que si on regarde le code de la lib, on ne voit pas de problème, on ne voit pas de backdoor. Par contre, si on commence à regarder dans le process, du coup, de make pour générer cette lib et le paquet, là, on se rend compte qu'en fait, il injecte du code extérieur qui est un code malicieux. Et ce code-là, il est injecté dans le paquet qui est build et qui est livré. Là, on pourrait se dire, ce n'est pas très grave parce que les distributions, d'ailleurs, repackage et vont, du coup, recompiler de zéro. Ils n'ont pas le problème là. En réalité, si, parce que soit ils utilisent le même process de build qui contient dans son définition, on va dire, de make cette faille. Soit ils vont réaliser le package déjà fait par cette personne, donc le package contaminé. Et on se retrouve avec toutes les distributions qui ont repackagé cette lib V-Rollet. Donc, cette lib V-Rollet qui n'était quand même pas activée si facilement que ça. Il fallait utiliser forcément système D pour démarrer, du coup, OpenSSH. Et il fallait avoir OpenSSH sur son poste. Donc, sur le poste ou sur le serveur où Linux était installé. Pourquoi je dis sur le poste ? Parce que ça a été repéré assez rapidement pour que ça ne contamine pas les versions stables, donc beaucoup moins les serveurs. Et là où c'est intéressant aussi, un dernier point qui, moi, me semble assez fou, mais qui nous a sûrement beaucoup sauvé de temps et d'arrachage de cheveux à tout le monde, c'est que ça a été repéré par un ingénieur chez Microsoft, si ma mémoire est bonne, qui, ayant fait une mise à jour, du coup, sur sa version, on va dire, de testing de sa distrib, a remarqué que son SSH était de 200 millisecondes plus lent à ouvrir une connexion. Donc, vu que c'était une personne qui était brisant, du type à traillarder et qui devait un peu s'emmerder, il s'est dit, tiens, je vais voir pourquoi c'est plus lent. Et en faisant ça, en fait, il a tiré le fil et il est allé dans le rabbit hole, comme qui dirait, et il a trouvé cette backdoor qui avait été placée ici. Et puis, toute l'histoire a monté, ce qui a fait un super storytelling dans le sens où on a découvert les choses petit à petit et on a trouvé ça incroyable. Donc, globalement, pas d'inquiétude. Au final, il n'y a que les versions vraiment de testing qui ont été touchées. Si vous êtes sur votre poste, si vous avez un PC et que vous n'avez pas open SSH, il n'y a pas trop de risques. En tout cas, mettez bien à jour. Mais là où c'est intéressant, pour moi, c'est plusieurs points. Déjà, c'est quand même que là, on a une attaque qui commence par l'ingénierie sociale qui n'est pas une attaque qui est prévue genre sur « Ouais, au bout de trois mois, j'ai un résultat en mettant la pression ou autre. » C'est qu'on a mis quand même deux ans. C'est vraiment sur le temps long. Donc, ça, c'est super impressionnant. Ensuite, pour moi, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment attaqué une dépendance qui est un peu sneaky, pas une grosse dépendance. On a choisi une petite dépendance qui n'a pas beaucoup de personnes pour maintenir. Donc, peut-être point de contrôle. Donc, aussi, qui sera plus susceptible d'être heureux si on va l'aider. Il va aussi, du coup, jouer beaucoup. Il y a un gros jeu sur la mise en pression du mainteneur. On ne sait pas si c'était des comptes qui étaient rattachés à l'attaquant ou si c'était des gens random. Et là, moi, ce que je trouve fou, d'ailleurs, c'est quand même qu'on parle de gens qui lui ont mis des gros taquets dans les mails à un mec qui donne de son temps pour maintenir une libre. On lui a foutu des gros taquets et visiblement, il n'y a personne qui a été choquée dans le sens où, pour moi, ça montre quand même qu'il y a un problème dans l'open source. C'est qu'on trouve ces messages-là normaux. On trouve ces messages-là, en tout cas, on ne relève pas spécialement le truc. Si jamais on avait des échanges plus respectueux avec les mainteneurs ou les chaussons, dans les cas comme ça, on aurait peut-être là déjà pu se poser des questions. Mais ça, je digresse un petit peu. Ensuite, le truc intéressant, c'est qu'on ne l'a pas mis dans le code. On l'a mis dans le process de build et on ne l'a pas fait d'un coup. Donc, on l'a injecté dans le process de build petit à petit. Ça aussi, je trouve, c'est assez dingue. Et enfin, pour finir, c'est qu'on a été sauvé, non pas par un test automatique, non pas par une IA merveilleuse qui aura bouffé tous nos ressources matérielles, mais on a été sauvé par un putain de mec qui faisait un tryhard sur, du coup, une latence de 200 millisecondes sur son SSH. Mais pour le coup, pour tous ces aspects-là, je trouve cette backdoor super intéressante. tu aurais sûrement moins d'en parler beaucoup plus. J'ai même hésité à en parler beaucoup plus dans un autre format. Mais pour le coup, c'était passionnant à suivre et je pense que ça remonte pas mal de problèmes. Je ne sais pas si tu avais suivi, Christophe, tout ça et ce que tu en as pensé. J'avais suivi de très loin, j'en avais entendu parler et je trouvais ça assez impressionnant de prendre autant de temps pour arriver à ça. Je me suis quand même posé la question, aujourd'hui, je n'ai pas la réponse, de c'est quoi le bénéfice, enfin, plutôt, quel a été le bénéfice ? J'imagine que le bénéfice attendu, c'était vraiment de cibler tout un tas de trucs, mais j'imagine que c'était au peu nécessaire, la cible, c'est quand même assez sensible. Mais finalement, c'est quoi le bénéfice qu'il y a eu pour cette bague d'or ? Et moi, ce que je trouve étonnant, c'est qu'il y a quand même des gens qui pensent que ce genre de choses va réussir alors qu'on est dans le monde du logiciel libre. Et alors, certes, là, on a eu de la chance parce que ça a été trouvé rapidement, mais ça aurait pu être trouvé quand même, mine de rien. Ce genre de choses sur le logiciel propriétaire, combien de temps on aurait mis pour le savoir ? Peut-être moins, parce que pour arriver à contribuer sur le logiciel propriétaire, il faut justement entrer test. Exactement. C'est là tout le débat. Là, on n'a pas du tout été sauvé par l'open source, on a été sauvé par vraiment la chance. Et si ça se trouve, moi, là, je vais... Un petit moment de... Vous allez commencer à être parano. Si ça se trouve, on a déjà eu le cas sur d'autres choses, on n'a pas remarqué, on a des backdoors sur tous nos serveurs. Oui, oui. Non, mais quand je disais logiciel propriétaire, tu vois, tu peux empaqueter d'autres briques propriétaires ou alors l'éditeur lui-même du logiciel propriétaire peut te foutre une backdoor sans que tu le saches. C'est plutôt ça que j'imaginais. Mais en effet, là, clairement, est-ce que toi, tu as eu vent du bénéfice qu'il y a eu ? Et puis surtout, ce mainteneur-là, il devient quoi ? Il a été éjecté de GitHub ? Ou qu'est-ce qu'il devient ? Il a toujours son compte ? Les comptes des deux ont tout de suite été bloqués. Du mainteneur original et du coup, du mainteneur qui avait fait le coup de force, on va dire, pour obtenir cette place. question de bénéfice, on ne sait pas. Ça peut être un tas de choses. Ça peut être pour des... Ça peut être con, mais ça peut être juste pour du pognon. Ça aurait pu se vendre cher. Ça peut être juste pour un défi. Ça peut être pour des questions politiques. Ça peut être vraiment un tas de choses. Ça, je pense qu'on ne le saura pas. Je ne me souviens pas si on le saura un jour. Moi, j'imagine bien une cyberguerre, en effet, quelque chose comme ça. Ça pourrait être, en ce moment même, vu l'état du monde, ça pourrait être valable. Et toi, Erwan, qu'est-ce que tu en dis ? Alors moi, j'avais suivi un petit peu l'histoire, mais par contre, je n'avais pas l'origine story avec la pression mise par mail que le gars a subi. C'est intéressant parce que du coup, donc je n'avais pas cette info, mais je comprends que ça a eu un impact fort dans la décision d'inclure le gars dans la boucle et en fait, c'est assez fou quand on y pense. Tu disais, c'est du social engineering, c'est exactement ça. C'est-à-dire que on a beau avoir les systèmes de sécurité les plus avancés, les tests les plus poussés, etc., au bout d'un moment, si tu arrives à mindfuck un humain et à lui faire accepter un truc, ça y est, c'est gagné. Tu n'as pas besoin de tout le reste. Et après, effectivement, moi, ce qui m'avait surpris dans cette histoire, et je n'arrive pas à savoir à quel point c'est vraiment le cas, mais si vraiment c'était un plan depuis le début ou si c'est genre au bout de X temps que le gars, il s'est dit, en fait, je me rends compte que je peux avoir de l'impact. Et comme tu dis, on ne saura probablement jamais trop les motivations et tout, mais c'est ça qui est intéressant. Et comment dirais-je ? Et effectivement, la conclusion aussi, c'est qu'il faut toujours avoir dans son équipe des rageux qui vont chercher à comprendre des trucs un peu chelous et là, c'est cool. C'est cool. Mais ouais, l'histoire, elle est assez ouf. Moi, ça me rappelle, on en avait parlé il y a quelque temps aussi dans un podcast, une histoire pas tout à fait similaire mais qui reprend un peu cette même idée d'une dépendance qui est vérolée, donc du coup, qui est inclue dans du code beaucoup plus populaire et qui injecte un comportement inattendu. Je ne me souviens plus de tout le détail mais c'était sur Node, il y avait une dépendance qui faisait je ne sais plus trop quoi d'ailleurs, mais en tout cas qui était inclue dans 12 milliards de projets dont certains très populaires et du coup, ça avait pas mal crié donc moi, je trouve que ce qu'on peut retenir aussi nous à notre niveau, c'est au moins de toujours faire l'effort de, je ne sais pas, par exemple sur GitHub, il y a le, comment ça s'appelle, le dépendabot qui est pas mal pour avoir avoir des inputs sur est-ce que les trucs que j'inclus dans mon code, il y a des failles de sécurité reconnues ou pas, alors bien sûr dans ce cas-là ça aurait pas marché mais ça fait partie des trucs à mettre en place pour essayer de se prémunir au max d'inclure des trucs avec des failles ou quoi quand on n'est pas en mesure de tout suivre et j'en replace une pour un outil qu'on avait évoqué pareil il y a quelques temps dans un des podcasts que moi j'utilise au quotidien et que je trouve très bien c'est le site newrelease.io je ne sais plus s'il y a un S à release mais qui vous permet de vous mettre les projets les projets GitHub mais ça peut être aussi ça lit par exemple ce qu'il y a sur Paypal Docker etc et ça va vous dire à chaque fois qu'il y a une nouvelle version de ce truc-là avec le changelog et tout et moi je trouve que c'est aussi un moyen pas cher facile à inclure dans vos CI pour garder à jour etc pour suivre l'évolution de vos dépendances et tout et du coup essayer d'éviter un maximum ce genre de soucis je crois que le podcast que tu cherchais c'est celui de janvier 2022 où on parlait de grève développeur et open source en effet c'est quelqu'un qui avait fait grève de manière un peu brutale en injectant du code malicieux sur sa sur sa librairie je mettrai le lien dans la description et il y a une fiche YouTube qui va s'afficher si tu nous écoutes et que tu nous regardes sur YouTube et que tu veux avoir le swag le même que moi avec mon super suite le swag des compagnons va se lancer puisque je vais lancer une boutique de vêtements donc tu peux t'inscrire sur la liste d'attente et tu auras droit à une réduction au lancement de la boutique tu peux aller sur bref.lidra.fr slash cddgoodies tu trouveras aussi le lien en description merci d'avoir écouté Radio DevOps n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps à bientôt la balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra de l'Hydra de l'Hydra de l'Hydra de l'Hydra qui est de l'Hydra